Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes passionné par Minecraft, la géographie, ou tout simplement à la recherche d'une aventure de jeux vidéo épique, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage extraordinaire à travers le projet le plus ambitieux que la communauté Minecraft ait jamais entrepris. Bullseert. Imaginez ceci. La terre entière, reproduite, dans Minecraft, à l'échelle 1.1. Chaque colline, chaque rivière, chaque gratte-ciel, tout cela, fidèlement recréé dans un jeu vidéo, c'est une aventure titanesque, un défi colossal, un rêve devenu réalité pour des milliers de joueurs du monde entier. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce projet incroyable en profondeur, plonger dans son histoire fascinante, découvrir les défis auxquels les joueurs sont confrontés, admirer les réalisations impressionnantes qui ont déjà été accomplies, et surtout, je vais vous montrer comment vous pouvez vous impliquer dans cette aventure incroyable. Alors que vous soyez un amateur de Minecraft, un passionné de géographie, ou simplement curieux de voir comment une communauté peut se réunir pour réaliser l'impossible, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi, car Bullseert est bien plus qu'un projet Minecraft. C'est une aventure mondiale qui repousse les limites de la créativité et de la coopération et de la passion pour les jeux vidéo. Sans plus attendre, commençons notre exploration. Tout d'abord, je vais commencer par évoquer un peu le sujet. Notre mission est de recréer la terre en guerre sur Minecraft à l'échelle 1.1, à bloc Minecraft étant égal à environ 1 mètre dans le monde réel. Ce projet sera de la taille de notre planète. Tout le monde peut nous rejoindre et contribuer à ce projet, qui est le plus grand et le plus ambitieux que Minecraft ait jamais connu. Toutes les langues, toutes les nationalités, toutes les différences sont acceptées et considérées comme notre plus grande force dans notre périple pour assembler les plus grands exploits de l'humanité en un seul bond de Minecraft. A propos du serveur, chez Bullseert, notre but est simple, recréer la terre entière dans Minecraft à l'échelle 1.1. Notre projet extraordinaire a été commencé par Pippen FTS qui a créé la vidéo YouTube d'où tout est parti. Il a expliqué les modes qui rendent ce projet possible et a lancé un appel à tous les builders Minecraft pour rejoindre le projet. En tant que leader du projet Pippen FTS, s'est assuré que les modes principaux et la projection de la carte marcheraient dans Minecraft. De nombreuses heures ont été passées à débattre sur la projection cartographique à utiliser, débattant aussi si elle devait être changée. Nous avons finalement décidé d'utiliser une version modifiée de la projection d'imaction car elle réduit les distorsions et préserve l'échelle. Contrairement à la projection cartographique équilatérale utilisée précédemment. Pour l'instant, nous avons fait de gros progrès sur des grandes villes comme New York City, Londres, et nous espérons un jour que nous pourrons recréer la majorité de la terre dans Minecraft à l'échelle 1.1. Comment fonctionne Bullseert ? N'y a-t-il pas une limite de construction dans Minecraft ? Avant la création du mode Cubic Chunks, notre projet n'aurait jamais pu se réaliser. Grâce à la sortie du mode Cubic Chunks, qui change comment Minecraft enregistre les données du monde, il est théoriquement possible d'avoir une limite de construction infinie permettant une réplication du monde à l'échelle 1.1. Notre histoire est notre futur. Avec plus de 10 millions de vues, on peut affirmer que le projet a reçu une réponse massive à l'appel du projet. En une nuit, une équipe de staff s'est assemblée, grandissant jusqu'à une centaine. Aujourd'hui, chacun ayant son rôle spécial dans le projet. Avec plus de 4000 builders et une centaine d'équipes de construction, nous sommes bien partis pour recréer la terre. Chez Bullseert, nous n'avons pas de date limite pour finir de construire certains endroits. Nous faisons confiance à nos builders pour finir leur terrain quand ils le peuvent. Il y a déjà eu de grands progrès faits dans la construction de grandes villes comme New York, Londres, Paris et Los Angeles ont déjà énormément avancé. Si vous aimeriez regarder ce que nous avons accompli, des vidéos et images sont disponibles sur le serveur Discord, sur Reddit et sur Instagram. Et enfin, pour terminer cette partie, je vais répondre à quelques questions essentielles. Est-ce que je peux construire ? Oui, tant que ça n'a pas déjà été attribué. Peut-on construire des bâtiments célèbres qui n'existent plus, comme le World Trade Center ou des bâtiments qui seront construits dans le futur ? Ils ne seront pas inclus dans le projet. Toutes les constructions doivent refléter leur état actuel dans le monde. Si des bâtiments en cours de construction sont complétés lors du projet BTE, libre à vous de les construire. Est-ce que je dois construire les intérieurs des bâtiments ? Ne construisez pas les intérieurs privés ou d'accès restreints. Maisons, écoles, aéroports, basses militaires, etc. Vous pouvez construire les intérieurs accessibles au public si vous le souhaitez, boutiques, monuments, etc. Si l'intérieur est une partie importante du bâtiment, il est recommandé de le construire. Pour bien comprendre l'ampleur de Build the Earth, commençons par une présentation approfondie de ce projet extraordinaire. Qu'est-ce que Build the Earth ? Build the Earth est un projet Minecraft ambitieux qui vise à recréer la planète Terre dans le jeu à une échelle 1.1. Cela signifie que chaque montagne, chaque rivière, chaque bâtiment, chaque rue du monde réel est reproduit de manière incroyablement précise dans Minecraft. C'est comme si vous pouviez explorer le monde entier depuis le confort de votre ordinateur, mais dans un univers cubique. L'ampleur de cette entreprise est difficile à appréhender. Imaginez le travail acharné nécessaire pour reconstruire une ville. Puis multipliez cela par chaque ville, chaque état, chaque pays du monde entier. Les chiffres sont tout simplement vertigineux. Il existe des milliards de blocs de construction à placer, des milliers de kilomètres carrés à couvrir et des milliers de participants dévoués qui consacrent des heures à cette tâche monumentale. Ce qui rend Build the Earth encore plus remarquable, c'est qu'il s'agit d'un effort collectif de la communauté Minecraft. Des joueurs du monde entier, de tout âge et de toute culture se sont réunis pour faire de ce rêve une réalité. Il n'y a pas de frontière, pas de barrière linguistique, seulement une passion commune pour le jeu et un amour partagé. L'objectif ultime de Build the Earth est de créer une réplique virtuelle du monde qui ressemble tant au monde réel, que c'est parfois difficile à distinguer. Les détails sont dépoustouflants, allant des plus grandes mégalopoles aux coins les plus reculés de la planète. C'est une célébration de la créativité, de la technologie et de l'amour pour notre belle planète. Nous allons explorer de plus près l'histoire du projet, les défis auxquels les participants sont confrontés, les réalisations impressionnantes et comment vous pouvez rejoindre cette aventure extraordinaire. Tout a commencé il y a quelques années déjà, lorsque Pippen FTS a eu une idée audacieuse. Il arrivait de reproduire le monde entier dans Minecraft. C'était un projet si ambitieux que beaucoup ont considéré cela comme de la folie, mais il était déterminé à faire de ce rêve une réalité. Dès le début, d'autres passionnés de Minecraft ont commencé à se rallier à cette idée. Des joueurs du monde entier se sont unis pour créer un serveur Minecraft unique en son genre, dédié à la reconstruction de la Terre. C'était le début de Bulls Vert. Le projet a connu une croissance exponentielle. Ce qui avait commencé comme un rêve audacieux est devenu une réalité avec des milliers de participants qui ont contribué à cette aventure épique. Chaque jour, de nouvelles régions du monde réel prennent forme dans le monde cubique de Minecraft. Un des éléments clés du succès est l'utilisation de données géographiques précises. Les participants s'appuient sur des données cartographiques du monde réel pour guider leur construction. Cela signifie que chaque montagne, chaque ruisseau et chaque rue est positionnée avec une précision stupéfiante. Au fil des ans, le serveur a évolué et s'est adapté. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, des régions ont été perfectionnées et des communautés se sont formées autour de projets spécifiques. Le projet a continué à repousser les limites de ce que Minecraft peut accomplir. L'histoire du serveur est une véritable épopée, montrant comment la passion, la créativité et la détermination peuvent transformer un rêve en réalité. C'est une histoire d'une communauté qui s'est réunie pour accomplir l'impossible. Et c'est ce que nous allons explorer en profondeur tout au long de cette vidéo. Maintenant que nous avons exploré l'histoire du projet, plongeant dans les défis monumentaux auxquels les participants sont confrontés en recréant le bon danger dans Minecraft. L'un des défis initiaux est la collecte de données géographiques précises. Les participants s'appuient sur des sources telles que Google Earth, des cartes topographiques et des bases de données géographiques pour obtenir des informations sur la topographie, les rivières, les villes et bien plus encore. Ils utilisent ces données pour guider leur effort de construction, ce qui nécessite une compréhension approfondie de la géographie. La précision est la clé de Bulls Earth. Chaque bloc de construction doit être placé avec une précision incroyable, fidèlement le monde réel. Cela signifie que les participants passent des heures à aligner chaque rue, à créer des montagnes imposantes et à reproduire chaque détail architectural. Le projet est immense et pour que tout fonctionne, une coordination efficace est essentielle. Les participants travaillent en équipe pour diviser le travail, planifier des zones spécifiques et s'assurer que chaque partie de la Terre est prise en charge. La communication et la planification. La Terre réelle change constamment et Bulls Earth doit suivre le rythme. Les participants doivent mettre à jour régulièrement leur travail pour refléter les évolutions du monde réel. Cela signifie qu'il n'y a jamais de moment d'arrêt dans ce projet en constante évolution. En plus des défis de coordination et de précision, les participants doivent faire face à des défis techniques. Les serveurs Minecraft doivent être puissants pour gérer un projet d'une telle envergure et des modes personnalisés sont souvent utilisés pour faciliter la construction. Ces défis ne font que renforcer la détermination des participants de Bulls Earth. Ils sont pris à consacrer d'innombrables heures de travail pour s'assurer que chaque détail du monde réel est représenté de manière authentique dans Minecraft. Leur passion et leur persévérance sont vraiment admirables. Section 4. Les réalisations impressionnantes. Au cœur du projet se trouvent des réalisations époustouflantes que les participants ont accomplies. C'est une aventure qui repose les limites de la créativité et de la précision. Dans cette section, nous allons explorer certaines des réalisations les plus remarquables. Imaginez visiter la tour Eiffel à Paris, la grande muraille de Chine ou la statue de la liberté à New York. Le tout dans le monde de Minecraft. Bulls Earth a vu naître d'incroyables répliques de ces monuments emblématiques et de bien d'autres encore. Chaque détail architectural est minutieusement recréé, ce qui offre une expérience de jeu époustouflante. De grandes villes du monde entier ont été fidèlement reproduites. Vous pouvez vous promener dans les rues de New York, Londres, Tokyo et bien d'autres métropoles majeures. Les participants ont apporté une attention méticuleuse aux rues, aux bâtiments et à la topographie pour que l'expérience soit la plus réaliste possible. Outre les zones urbaines, les participants ont également regardé des paysages naturels spectaculaires, des montagnes majestueuses aux vastes étendues de forêt. En passant par les plages de sable fin, tout est là. Ces paysages naturels offrent un contraste magnifique avec les zones urbaines et montrant l'ampleur de l'effort qu'ont senti. L'une des choses les plus impressionnantes à propos du serveur est la manière dont les participants collaborent pour créer des projets massifs. Des équipes coordonnées travaillent sur des zones spécifiques, ce qui permet de réaliser des progrès incroyables. Il est courant de voir des centaines de joueurs travailler ensemble pour achever une section de la terre. Le serveur a également eu un impact éducatif et culturel important. Les participants apprennent énormément sur la géographie, l'architecture, l'histoire et la culture du monde. En travaillant sur ce projet, cela a contribué à élargir les horizons de nombreux joueurs. Section 5. Comment rejoindre le projet ? Vous avez vu les réalisations incroyables du serveur et vous vous demandez peut-être comment vous pouvez vous impliquer dans cette aventure monumentale. C'est une excellente question car ce projet est ouvert à tous et il existe plusieurs moyens de contribuer. La première étape pour participer est de rejoindre le serveur dans Minecraft. Vous pouvez trouver des informations de connexion sur le site web officiel ou dans la description de cette vidéo. Une fois connecté, vous pourrez explorer, construire et travailler avec d'autres participants. L'une des caractéristiques uniques du serveur est la possibilité de choisir une zone spécifique ou un projet qui vous passionne. Que vous souhaitez contribuer à la reconstruction de votre ville natale ou à un monument emblématique, il y a des options pour tout le monde. Beaucoup de participants préfèrent travailler en équipe. Vous pouvez rejoindre une équipe de construction dédiée à un projet spécifique. Cela facilite la coordination et la réalisation de progrès significatifs. N'oubliez pas que Bulls Earth est une communauté collaborative. Vous pouvez apprendre des autres participants, partager vos connaissances et acquérir de nouvelles compétences. C'est une expérience éducative et enrichissante. Lorsque vous rejoignez le serveur, assurez-vous de respecter les directives de construction. La précision et la fidélité au monde réel sont essentiels. Alors assurez-vous de comprendre les normes de construction de la communauté. Le serveur est un projet massif qui évolue constamment. Si vous décidez de vous impliquer, préparez-vous à vous engager à long terme. La construction de la terre prend du temps et de la patience et de la persévérance. Enfin, n'oubliez pas de partager votre expérience avec d'autres passionnés de Minecraft. Vous pouvez créer des vidéos de Youtube, des blogs, des récits ou des images pour montrer le monde que vous construisez et inspirer d'autres joueurs à se joindre à cette aventure. En somme, Bult's Earth est une expérience extraordinaire qui met en valeur la puissance de la collaboration, de la créativité et de la passion pour les jeux vidéo. Vous avez maintenant les clés pour rejoindre cette aventure incroyable et contribuer à la reconstruction de notre planète dans le monde de Minecraft. Section 6. Les leçons apprises. Au-delà des réalisations impressionnantes et des défis techniques, Bult's Earth nous offre des leçons profondes sur la créativité, la collaboration et la passion. Voici quelques-unes des leçons que nous pouvons tirer de ce projet extraordinaire. Bult's Earth démontre comment une communauté de joueurs passionnés peut accomplir l'impossible. Quand des individus se rassemblent, autour d'un objectif commun, des merveilles peuvent être accomplies. C'est un exemple inspirant de la puissance de la collaboration. La reconstruction précise de la terre dans Minecraft exige une précision inégalée. Cette leçon nous rappelle l'importance de l'attention aux détails dans tous les domaines de la vie. La qualité réside souvent dans la minutie. Les participants de Bult's Earth apprennent constamment de nouvelles compétences, que ce soit en géographie, en architecture ou en gestion de projet. Cela montre que l'apprentissage ne s'arrête jamais, même dans le cadre d'un jeu. La capacité des joueurs de Minecraft à repousser les limites de la créativité est stupéfiante. Cela nous rappelle qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut accomplir lorsqu'on laisse libre cours à l'imagination. Bult's Earth montre comment les jeux vidéo peuvent être bien plus que de simples divertissements. Ils peuvent être des outils pour l'apprentissage, la collaboration, la créativité et l'inspiration. Les jeux ont le potentiel de changer le monde, tout comme ce projet a changé la façon dont nous voyons Minecraft. Ce projet nous rappelle que de grandes réalisations nécessitent de la persévérance et un engagement à long terme. La construction de la Terre dans Minecraft est une tâche monumentale qui prendra des années à achever. Cela nous montre que les projets ambitieux exigent de la patience et de la détermination. Enfin, le projet nous rappelle la beauté et la diversité du monde réel. Alors que les participants ont recréé chaque coin de la Terre, cela nous invite à réfléchir sur la richesse de notre planète et sur notre responsabilité de la préserver. En résumé, le serveur est bien plus qu'un simple projet Minecraft. C'est une leçon sur la passion, la collaboration, la créativité. C'est une preuve de ce que les communautés de joueurs peuvent accomplir et de la façon dont les jeux vidéo peuvent être une source d'inspiration. Nous espérons que vous êtes sortis de cette vidéo avec une appréciation plus profonde du serveur et des leçons qu'il nous offre. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure extraordinaire. Nous voilà à la fin de notre exploration. Ce projet extraordinaire qui a fait une Minecraft d'un véritable monde en constante évolution, une réplique fidèle de la planète Terre. J'espère que cette vidéo vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. But Zert est bien plus qu'un simple projet Minecraft. C'est une leçon sur la puissance de la communauté, la créativité sans limite, l'attention aux détails et l'engagement à long terme. C'est un exemple impressionnant de la façon dont les jeux vidéo peuvent transcender le divertissement pur et devenir des outils pour l'apprentissage, l'exploration et l'inspiration. Alors que vous soyez un joueur passionné de Minecraft, un amoureux de la géographie ou simplement quelqu'un qui cherche à voir comment une communauté peut accomplir l'impossible. Buldzert offre des leçons précieuses. Si vous avez été inspiré par ce projet ou si vous souhaitez y participer, n'oubliez pas de consulter les informations dans la description de cette vidéo pour savoir comment rejoindre le serveur Buldzert. C'est une opportunité incroyable de contribuer à la construction de notre monde dans Minecraft. Enfin, je tiens à vous remercier, chers spectateurs, pour avoir suivi cette exploration. Votre soutien est ce qui permet à des projets comme celui-ci de continuer à grandir et à évoluer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner pour plus de contenu fascinant et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés de jeux vidéo. Alors continuez d'explorer, de créer et d'inspirer. Que Buldzert soit une source d'inspiration pour vos propres aventures et que notre passion pour les jeux vidéo continue de nous pousser à repousser les frontières de ce qui est possible. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501